M. le Président, à la Commission Rouleau, on a appris qu'avant même l'arrivée du convoi de camions à Ottawa, le gouvernement planifiait d'insulter les occupants pour les craquer. Des textos entre employés libéraux révèlent que c'était stratégique. Stratégique, M. le Président. Ils voulaient donner des entrevues sur les éléments extrêmes du convoi pour les faire malparaître. Que ça allait, et je cite, « faire sortir les scindlers ». Deux jours plus tard, le Premier ministre insultait effectivement le convoi et la police a confirmé que ça a attisé la crise, M. le Président. Est-ce que le gouvernement réalise à quel point sa stratégie était dangereuse et profondément irresponsable? Bravo! L'honorable ministre de la Sécurité publique. M. le Président, on avait invoqué la loi de mesure d'urgence parce que c'est une situation sans précédent. La perturbation était tellement négative pour les travailleurs, pour les familles, pour les jeunesses. Et ça, c'est la raison qu'on avait travaillé ensemble avec les services policiers. C'est une décision qui est nécessaire. Et maintenant, on va collaborer avec le juge, le commission et le juge Boulot parce que la transparence est un important élément de l'exercice maintenant. Merci. L'honorable député de Rivière-du-Nord. M. le Président, savez-vous c'est quoi le pire? Quand ils ont vu le convoi de camions rouler vers Ottawa, ils n'ont rien planifié pour les empêcher d'assiéger la ville. Ils n'ont rien planifié pour les faire sortir non plus. Ils ont élaboré une stratégie de communication visant à faire dégénérer la crise parce qu'ils pensaient marquer des points politiques. Non seulement ils ont laissé les manifestants prendre la ville d'Ottawa en otage, mais leur stratégie a généré plus de trois semaines de tension, M. le Président. Merci.